LNC, l'immanquable grande gueule. Il est évident que cette période va amener très certainement un espace un petit peu de dangerosité. On le sait, une population qui est vieillissante dans la quantité de régions. Pour les personnes âgées, c'est extrêmement difficile à vivre. Pour les personnes qui sont à faible revenu aussi, qui n'ont pas de climatisation, c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres parce que c'est trop tôt. Mais moi, je pense quand même, je ne sais pas, mais que cette deuxième canicule sera sans doute plus dure et mortelle que la première, celle que nous avons vécue début juin. D'une part, elle est annoncée comme plus dure parce qu'avec des températures qui sont encore plus élevées. Alors certes, elle est plus courte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la période de dangerosité, paradoxalement, elle n'est pas pendant la canicule. Elle est quelques jours après. C'est-à-dire ? Parce que les organismes, si tu veux, ont des difficultés à vivre ce passage-là et désamorcent en quelque sorte au bout de 8, 10, 15 jours. Et les patients âgés, souvent, quand tu as une mortalité ou une surmortalité due à ces épisodes, tu la rencontres 15 jours après. C'est-à-dire quand tu as un organisme qui a été stressé, il a ses défenses qui sont diminuées. Et comme ses défenses sont diminuées, les personnes attrapent tout ce qui se passe. Et on sait, en plus, que ça arrive à un moment où nos centres d'urgence partout en France connaissent des difficultés qui sont très importantes. Je rappelle qu'il y a plus de 200 centres d'urgence qui sont en grève. On n'en parle pas, mais ils sont en grève. On n'en parle plus, mais ils sont toujours en grève. Sous-titrage Société Radio-Canada